Salut les cafardinos, je reviens de la Paris Games Week, j'ai la voix éclatée parce qu'il fait froid à Paris et que je suis fragile donc pardon mais je veux commencer cette vidéo par vous exprimer la plus grande des gratitudes, merci du fond du coeur à tous ceux qui se sont déplacés pour venir me voir, j'espère en tout cas vous avoir rendu le soutien que vous m'apportez toute l'année en commentant les vidéos, en les likant, en vous abonnant, en venant me follow sur Twitter en étant actif, merci beaucoup. 80 000 abonnés, je compte sur vous, ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous. Aujourd'hui ça va être la vidéo récap des Blast Copenhague, je n'ai absolument pas suivi la compétition donc ça va être une vidéo un petit peu différente de d'habitude, je vais tout simplement vous demander dans les commentaires de vous exprimer un maximum sur les matchs que vous auriez pu voir en me disant un petit peu si vous avez des équipes que vous avez vu tout simplement en forme qui vous ont surpris, s'il y avait du fond de jeu tactiquement etc, s'il y avait des joueurs en forme ou à l'inverse des équipes qui vous ont tout simplement surpris de manière négative, qui ont été méconnaissables, qui ont joué de manière très mal tactiquement, les choix des cartes s'ils étaient mauvais, si vous avez vu des joueurs tout simplement fantomatiques, donc voilà j'attends tout ça. Aujourd'hui la vidéo va se dérouler comment ? Je vais tout simplement me fier aux résultats de manière générale et aux statistiques, ce que normalement j'ai vraiment horreur de faire ça, mais pour le coup j'ai vraiment pas suivi la compétition parce que j'étais au salon et ça va être cool parce que ça va être un concept où on va essayer de regarder aussi les commentaires après avoir vu la vidéo et pour se définir un petit peu un avis général sur ce qui s'est passé, mais de toute façon on fera le récap ensemble. Donc je vous explique tout simplement le format dans un premier temps. Le format c'est un mini championnat, c'est un mini championnat, donc il y a toutes les équipes dans le championnat, pour les poules, et tout le monde doit se jouer les uns contre les autres et les deux premiers de la poule à la fin passent en finale. Une victoire, 3 points, un match nul, 1 point pour chaque équipe, et s'il y a une défaite, 0 points, vous avez compris. Mais maintenant on va passer aux matchs qui ont eu lieu et ça a été mais très surprenant, moi le premier parce que j'ai suivi ça juste par les résultats. Premier match, Faiz Astralis, 16 à 2 pour Faiz. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vous attends parce que Faiz montrait pas mal de fragilité dans les tournois précédents avec l'apport de Broké et de Colzera. Astralis, qu'est-ce qu'il s'est passé ? La map c'était inferno, peut-être qu'ils ont commencé terreau, ils ont pris le mur, je sais pas, je vous attends. Deuxième match, Cloud9 contre Nip, 16 à 6, continuité de la montée en puissance du niveau des Suédois. Donc content de voir Nip à ce niveau-là et tout simplement monter en puissance petit à petit, surtout qu'ils ont aussi réengagé Threat, leur coach avant Pitta, mais maintenant il y a Pitta en coach et Threat qui va faire le coach uniquement stratégique, uniquement tactique. Donc on va voir du Nip, je pense, très en forme. Derrière c'est Liquid Navi, encore une fois un match surprenant. 16-14 pour Navi, on aurait pu tous voir Liquid favori, mais il ne faut pas oublier que Liquid, depuis 3 mois maintenant, ils sont quand même en petite baisse de régime. Il y a pas mal de rumeurs, moi le premier qui avait dit que Twist normalement allait être kické, rien n'a été fait, peut-être qu'ils se sont rabibochés pour essayer de colmater les brèches et que maintenant c'est en train d'un peu imploser. On a un avis qui montre un petit potentiel aussi, mais tout simplement toujours un avis fragile, je pense, qui est dans la continuité des tournois que j'ai pu voir. Là, 16-14, voilà, ça me surprend un petit peu, c'était sur D2. J'attends d'avoir vos commentaires, tout simplement. Le match qui vient, c'est 16 à 4, c'est le derby américain entre Liquid et Cloud9. Pas match, voilà, Liquid qui les bat, c'est normal, selon moi. Surtout que Cloud9 fait des choix, on va dire, de transfert qui est concrètement vraiment catastrophique depuis pas mal de mois. NIP, Astralis, et là encore une fois, le choc émotionnel, le choc qui me surprend, c'est 16 à 7 pour NIP. Donc je suis surpris parce que je ne m'attends pas à voir Astralis, tout simplement se faire terrasser comme ça. La map, c'était Overpass, peut-être que là aussi, ils ont commencé Terro et ils ont rencontré le mur des Suédois. NIP, ça ne me surprend pas trop non plus parce que NIP monte en puissance avec l'apport de Twist, ils sont beaucoup plus versatiles, ils peuvent être beaucoup plus agressifs, avoir des rôles beaucoup plus polyvalents alors que Getrite, ça fait un moment qu'il est enfermé dans son rôle et que je le trouve moins impactant. FaZe, Navi, le match qui vient après, est remporté par FaZe, 16 à 9. Donc FaZe, pour l'instant, c'est un sans faute. Navi, voilà, moyen, mitigé, il y a du potentiel, mal exploité. Simple qui se met un petit peu en retrait au niveau de son rôle, qui laisse le main sniper à Guardian, ce double sniper efficace, pas efficace. Qu'est-ce que vous avez vu ? La map, c'était NUG. C'est une map où les snipers ont le moins d'impact ou vraiment où c'est la map où on peut même se passer totalement de sniper. 16 à 9, est-ce qu'ils ont commencé terreau, ils ont rencontré le mur ? Voilà, j'attends vraiment dans les commentaires vos avis. Deuxième journée, Astralis Liquid, le choc entre le numéro 2 et le numéro 3 mondial remporté tout simplement par Astralis sur NUG. Voilà, Liquid qui enchaîne, défaite. Donc ils ont juste gagné contre Cloud9, match logique, mais là, défaite. Donc pour moi, pas surprenant sur ce coup. 16-3 derrière, c'est FaZe qui rencontre NIP, qui les démonte. Donc j'ai l'impression que FaZe, clairement, est revenu à un niveau de ouf. Je suis très content pour Coldzera, Broke aussi qui est monstrueux. Mais j'attends de voir parce que FaZe, le sniper, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond de jeu et tout ? Je vais regarder de la démo, j'attends de voir ça. Qu'est-ce que vous avez vu au niveau du sniper ? Je vois que ça joue D2. Ça a joué Inferno, ça a joué Enoch. All off, il me semble que c'est lui qui prenait le sniper. Donc j'attends de voir vos commentaires encore une fois. 15-15, c'est le match ensuite entre Cloud9 et Navi. Surprenant aussi, parce que Navi devrait, on va dire, maîtriser ce genre de match-là. La map, c'était Train. Une map historiquement excellente pour Cloud9. Enfin, ils ne savent jouer que deux cartes, ces mecs-là. C'est Train et Inferno. Navi qui fait 15-15, qui a commencé CT, qui a commencé Tero. Les pistoles, est-ce qu'il y a eu deux pistoles pour Cloud9, deux pistoles pour Navi, qui avaient le match en main, qui maîtrisait. Est-ce qu'il y a eu un choc, est-ce qu'il y a eu un comeback ? Je ne sais pas. Donc encore une fois, dans les commentaires, je vous attends. 15-15. 16-11 ensuite, NIP contre Liquid. Tout le monde aurait dit Liquid, ouais, 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 ouais. C'est NIP, les Suédois, qui les montent en l'air. Donc ça prouve encore une fois que NIP est en train de monter. Que Liquid est en train de descendre. Pour moi, là, ces résultats, cet enchaînement depuis des semaines, ce n'est pas juste à la blaste. Pour moi, il y a Anguissou-Roche, il y a Anguissou-Roche. Après le Major, j'avais annoncé le kick de Twist chez Liquid. Ça ne s'est pas fait. Peut-être vraiment qu'ils se sont rabibochés. J'attends de voir ça. Mais pour moi, en tout cas, ces résultats-là me montrent qu'il y a quelque chose de moyen. Base Cloud9, 16-14, rien à dire. Navi, Astralis, 15-15. Qu'est-ce qui s'est passé ? Encore une fois, Astralis laisse passer 2 points pour une victoire. Navi laisse passer, encore une fois, 2 points pour une victoire. Il y a eu pas mal de matchs, on va dire, parasites, où les équipes se sont parasitées au niveau des points. Et là, 15-15, voilà, c'était NUK. Une map à sens unique. Le site CT, c'est effet boule de neige et tout. Qui a commencé CT ? Qui a commencé Tero ? Qui dominé ? Qui a choqué ? 15-15, ça peut aller dans les deux sens. Ça veut dire qu'il y a eu des exploits individuels d'un côté, des erreurs aussi. Donc, pareil, exprimez-vous dans les commentaires, je vous attends les potes. 16-3, le match ensuite, c'est Astralis contre Cloud9, rien à dire. Liquid Phase. Liquid qui se réveille enfin et qui met 16-5 à Phase. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était Inferno. Map très très fort de Liquid. Donc, c'est très bien. Peut-être qu'ils ont commencé CT et tout simplement qu'ils ont déroulé. À mon avis, c'est ce qui a dû se passer. Ensuite, on enchaîne Navi, Nip. Et là, c'est Navi qui remporte le match contre Nip. Qui montre une solidité depuis des semaines, depuis les changements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore ? Ça prouve que Navi est une équipe quand même. Il y a du potentiel et que quand elle l'exploite, elle est au niveau. Mais voilà. Donc, Naipi, il laisse filer cette victoire. Mais ce n'est pas grave. Ils ont sécurisé en tout cas la deuxième place. Parce que voilà, ça, c'était le dernier match des poules. Et donc, c'est Faith qui a fait une première poule. Et Nipi qui finit deuxième de poule. Et ils vont en finale s'affronter. Qui finit premier et qui finit deuxième ? Est-ce qu'il y a un avantage peut-être sur les vétos ? Celui qui commence le vétos. Parce que là, on est sur du BO3. Et là, j'ai vu le match. Donc là, je peux m'exprimer. Et donc, c'est Faith qui l'emporte 2 à 0. Pour moi, pas mérité. Le 2 à 0 n'est pas mérité. J'aurais aimé une troisième carte. Très honnêtement, sur Nuk, Nipi choque totalement. Il y a 15 à 8. Ils se sont fait comeback. Ils ont choqué. Je n'ai pas envie de dire à l'expérience par Faith et tout. Parce qu'il y a des joueurs légendaires chez Nipi. Twist, ils jouent depuis 1.6. Forest. Enfin, ça fait quand même longtemps que cette équipe a des joueurs quand même assez emblématiques. Et assez expérimentés. Donc, je n'ai pas envie de dire qu'ils ont perdu à l'XP. Faith a tout simplement montré beaucoup plus de témérité, de combativité, d'adversité. Ils ont gagné ce tournoi-là d'une belle manière. En tout cas pour la finale. Et au vu des résultats que j'ai constaté. 16 à 12 sur la deuxième carte. Match maîtrisé très certainement. Voilà, 2-2. Ça me surprend un petit peu. Voilà, Faith n'a pas de sniper. Ou alors, c'est All of qui le prend. Peut-être qu'il est revenu vraiment à son prime quand il était chez Fnatic. C'était lui le second sniper. Et quand c'était le meilleur joueur du monde. C'était un joueur un peu polyvalent qui était vraiment très fort au sniper. Donc peut-être qu'il a vraiment retravaillé son rôle de sniper et tout. Je veux vraiment entendre ce que vous avez à dire dans les commentaires. Au niveau des rôles. Ce que vous avez vu et tout. Que ce soit individuellement ou dans le fond de jeu de manière générale. Donc voilà. Ce tournoi a été remporté par Faith. Je suis très content pour Faith. Car voilà, les choix un petit peu qui ont fait ont été vraiment très mauvais. C'est Nico qui finit MVP de ce tournoi-là. J'ai pas aimé moi l'écartement de Karyan. Qui pour moi était l'ossature même de ce projet-là. Et depuis il patoche de ouf. Mais là il y a l'apport de Colt Zera. MIBR il n'avait rien gagné avec depuis des années. Là il arrive, il remporte tout simplement une blasse. Qui est un tournoi quand même à 250 000 dollars au total. 125 000 pour Faith. Donc je suis content. Vraiment je suis content de voir ce résultat-là. Je suis content pour montrer aussi l'adversité, la combativité. Et la rivalité avec toutes ces équipes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle il y a Evil Geniuses. Il y a Astralis, il y a Liquid, il y a Faith qui revient. Il y a les deux Suédois qui reviennent entre Fnatic et NIP. Il y a les Français entre G2 et Vitality. On a un avis à ne pas enterrer. Parce qu'on voit que quand ils ont du potentiel. Ils peuvent vraiment l'exploiter de ouf. Il y a du très lourd. Il y a du très très lourd. Et René Gates. Et René Gates qui s'est fait recruter par 100 Thieves. Donc c'est du très lourd. Donc il y a pas mal d'équipes. Il y a beaucoup d'adversité. Je pense que là ça va se battre. Ça va se battre pour la place de numéro 1. Et le spectacle va être brillant. J'attends de voir les prochaines compétitions. Il y a les IEM Beijing que je vais suivre. Vous inquiétez pas ça commence très tard. Il y a des calages horaires. Je vais vous faire du truc de ouf. Mais voilà. Je suis très content de faire cette vidéo. Surtout que c'est un peu inédit. Ça va être participatif. Je vous attends dans les commentaires. On like la vidéo à fond. On s'abonne ceux qui ne le sont pas. Merci à ceux qui sont venus à la Paris Games Week. Et je vous aime tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501